À ton avis, combien tu gagnes quand t'as 100 000 auditeurs mensuels sur Spotify ? Ça te génère combien de faire aux alentours de 400 000 streams par mois quand t'es indépendant, c'est-à-dire quand t'es pas signé avec un label ou une maison de disques ? Qu'est-ce que ça représente concrètement tous ces chiffres ? Bah je vais te le dire, aujourd'hui j'ai pas de contrat, donc je touche 100% de ce que génère ma musique, ce qui est bien, surtout au vu des standards que l'industrie propose, te laissant généralement entre 10 à 50% de ce que tu génères. Et oui t'as bien compris, c'est 10 à 50% dans ta poche. Ça paraît fou mais c'est très commun aujourd'hui, des artistes qui touchent entre 10 à 20% de ce qu'ils génèrent. Mais c'est important d'avoir conscience de ce que ça représente comme taf, parce que c'est facile de dire j'ai tant de followers, tant d'écoutes par mois, mais le chemin pour arriver à là a quand même son importance. Pour en arriver jusque là, j'ai appris à me produire, à m'enregistrer, à me mixer, faire la promotion de ma musique, le montage vidéo. J'ai fait des centaines et centaines de morceaux absolument nuls avant de commencer à en faire des corrects. J'ai posté plus de 400 vidéos sur les réseaux sociaux, tout ça sans équipe, sans manager, sans directeur artistique, et ça sans te parler des montagnes et montagnes de frustration et d'échecs que j'ai dû surmonter tout au long du processus. La position dans laquelle je suis aujourd'hui n'est absolument pas une fin en soi. Je considère que c'est un bon début pour un artiste indépendant on va dire, mais il n'y a rien, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de tournée complète dans toute la France et l'Europe, etc. On est au début de quelque chose. Donc ça aurait été simple de vous balancer des chiffres sans vous donner un minimum de contexte. Maintenant, au moins, vous l'avez. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai 100 000 auditeurs mensuels sur Spotify, ça veut dire, et je prends uniquement Spotify comme référence, mais dans le calcul, il faut aussi prendre en compte Deezer, Apple Music, YouTube, toutes les autres plateformes de streaming. Mais vu que Spotify, c'est la plus grosse plateforme, avec la plus grosse part de marché, et c'est celle qui donne le plus d'infos, de stats, donc je trouve ça intéressant de se baser sur ce chiffre-là. Donc il faut avoir conscience que c'est 100 000 auditeurs sur Spotify, mais qu'il y en a un peu plus à côté sur Deezer, Apple Music, etc. Déjà, si on s'arrête un tout petit peu sur le chiffre, 400 000 écoutes par mois, en prenant un poil de recul, moi je trouve ça énorme. Quand tu commences, que t'as zéro auditeur, quand personne ne te connaît, que tu sors ton premier morceau, et qu'on te dit 400 000 écoutes par mois, c'est loin, hein ? Quand tu démarres. 100 000 personnes, c'est le nombre d'habitants qu'il y a à Caen, dans le mois, qui écoute ma musique, moi, petit gars qui fait ses sons dans son appart. Je trouve ça énorme, et je trouve ça important de le dire, parce que par rapport au revenu, la perspective a son importance. Mais bref, aujourd'hui, avec 100 000 auditeurs mensuels, 400 000 streams, donc un peu plus, toutes plateformes de streaming confondues, je touche entre 2 000 et 2 500 dollars par mois. Personnellement, par rapport à ce que je vous ai dit, le nombre d'auditeurs, parce que ça représente concrètement les différents métiers que je mélange autour du projet, je trouve ça très très peu. Enfin, 2 500, vous ne méprenez pas, c'est beaucoup d'argent pour plein de personnes, et j'en suis conscient, c'est juste que moi, par rapport à la quantité de travail, au nombre de métiers différents que je mélange, et au temps que je passe, à la fin, c'est pas beaucoup. Mais d'un autre côté, je suis vraiment conscient que c'est le salaire de plein de gens en France. Je crois qu'en France, le salaire moyen dans le secteur privé, c'est un peu plus de 2 500 euros, et dans ces personnes-là, il y en a plein qui n'aiment pas forcément leur taf, qui ont plein de responsabilités, qui ont une famille à charge, et qui sont dans plein de situations difficiles. Je sais que moi, je fais ça avec ce que j'aime le plus au monde. Donc j'éprouve énormément de gratitude pour ça, mais quand même, c'est pas énorme. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous auriez dit comme chiffre par rapport à ce que je vous ai annoncé en début de vidéo. Est-ce que ça vous paraît beaucoup ou pas ? Si tu me découvres avec cette vidéo et que t'es curieux de savoir ce que je fais, t'as juste à taper « Pete 2-3 » sur YouTube ou sur ta plateforme de streaming préférée, et te balader dans mes sons, comme je t'ai dit, j'en ai sorti une quarantaine, donc il y a de quoi faire. Et si t'es toi-même artiste, dis-moi si ça t'intéresserait d'en savoir un peu plus sur comment j'ai fait pour en arriver là et comment j'ai appris ce que j'ai appris. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes que je cite dans ces vidéos, c'est-à-dire tous les auditeurs. Peut-être que je parlerai un peu plus de comment tout a commencé et pourquoi je fais ça, mais lorsque j'ai commencé la musique, jamais je n'aurais imaginé ne serait-ce qu'être là où je suis aujourd'hui et avoir la chance de gagner ma vie avec ça. Donc merci à tous, c'est vraiment grâce à vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je les lis tous et je réponds, je crois, à tout le monde. C'est un vrai plaisir, vous me faites vivre mon rêve le plus fou. Donc merci beaucoup. A très vite, j'espère. Bye.